Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien Et bienvenue pour cette troisième partie sur 60 secondes La dernière fois, souvenez-vous, on s'était arrêté à la fin du jour 24 Et donc au début du jour 25 Et j'étais donc resté sur un dilemme entre échanger une torche contre une radio et vice versa Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et pourquoi pas la partager, ça me fait plaisir Et allez c'est parti, let's go Oh tu me diras, j'ai peut-être échangé ma lampe torche contre la radio Vas-y, alors ? Ça capte ? Ça capte ou ça capte pas ? Ted, il y a la radio ! Et il y a les jeux de dames maintenant, il y a tout, t'inquiète Jour 25 Les filles étaient très gentilles et leur prix raisonnable On a donc fait un marché, quelques jeunes dames entreprenantes C'est pas facile de faire des affaires, même après la fin du monde, nous sommes impressionnés On a gagné la radio, mais on a perdu la lampe de poche Je pense que le mieux c'était de récupérer la radio pour remonter un peu le moral des troupes Vous voyez ce que je veux dire ? Mary Jane a vraiment besoin des médicaments Est-ce qu'on a plus rien ? Ted s'est reposé Tout allait bien et d'un coup on est à couteau tiré Et comment ? C'est insensé On doit se ressaisir Si on veut jamais survivre à cette aventure, peut-être ne faut-il que dormir là-dessus Jour 26 C'est rituel Vas-y Ted, fais ta petite partie dame Il aime ça On a plus rien à boire On a plus rien à manger Il y a quand même la radio C'est tout de même sapatage, non ? On ne lutte plus, mais combien de temps cela va durer ? Mary Jane se débrouille si bien qu'on est impressionnés Elle a l'air bien aujourd'hui Apparemment, Ted va très bien Même si le monde entier est parti en vrille Ouais, en gros, traduction, il n'en a plus rien à foutre quoi Euh, aïe, euh... Ouais Bon, bah écoutez, je vais vous donner de l'eau Ça va bien se passer Soit on restera accroupi dans cette banquerette pitoyable Soit on commence à hoquer d'accord Donc il nous dit la même chose que tout à l'heure Très bien Jour 27 Bah vous vous portez plutôt bien Là, ce serait plutôt Mary Jane qui a besoin de faire une partie de dame Tiens, eh oui, bon, bah Ted, ça va bien Ça va bien, Ted Ça va bien se passer Si on veut être au courant des émissions d'urgence, on doit utiliser la radio Très bien, je l'ai L'alternative, c'est se promener frivolement à la surface radioactive En espérant que quelqu'un nous trouvera par hasard La première option semble plus raisonnable, tu m'étonnes La vie en cachette n'est pas facile Mary Jane ne s'est pas encore habituée aux conditions d'ici Ted va bien Eh bien, c'est super Euh... Je pense que Mary Jane a plus besoin que Ted Donc bois, Mary Jane La poubelle est pleine de boîtes de soupes vides Et ce godet dont le coin déborde Il paraît que tous les deux attirent une faune étrange des énormes insectes lumineux Avant la guerre, les cafards n'étaient pas si grands que ça Non ? Jour 28 Oh putain, il y a des cafards par terre Ok, d'accord Burke, cafard mutant Ok, d'accord Ça va, Ted ? Ça va Ça va, Mary Jane ? Elle a faim, elle est malade, elle est épuisée, elle est fatiguée Regardez ce mastodonte Et là-bas, il y a encore un autre Encore plus grand, le cafard omniprésent On est perdu Mary Jane mangerait bien quelque chose Bah t'as qu'à manger des cafards, tiens, t'as qu'à faire L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Ted aime ce proverbe Ben, c'est vite vu Y'a plus rien à bouffer, y'a plus rien à boire Au passage, elle est toujours pas revenue à Dolorès On se souvient du là qu'on faisait des escapades ces dernières années Il serait merveilleux de s'y relâcher encore une fois Loin de cette folie, se baigner, peut-être faire une promenade en bateau Même si tout le coin s'est changé en nucléville Ok, d'accord C'est le jour 29 On est presque au 30ème jour Bon, bah, il se passe pas plus de choses que le jour d'avant C'est parfait Jours 29, plus d'espoir Si Dolorès aurait pu retourner de l'expédition, elle serait déjà de retour Merde, je crois bien qu'elle y est restée, Dolorès Pourtant, on comptait sur toi, Dolorès Ben, il est mieux d'être sauf ici en bas que mort là-bas en haut J'ai rien compris Mary Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague Ben, ouais, y'a rien à manger, Ted aussi mérite ça Ted ne va pas vivre longtemps sans boire La vie difficile dans le bunker imprime sa marque sur tous Ted a les membres en compote Pauvre Ted Euh, ben, désolé, désolé les gens, y'a rien à manger Oui, Ted, on compte sur toi Pas en exploration On ne sait pas ce qui se passe sur la surface L'expédition est très dangereuse, mais on a besoin de ressources Ça, c'est vrai Vas-y, Ted, on compte sur toi Let's go Dans l'abri, on a une radio opérationnelle Peut-être qu'il faudrait bien l'utiliser C'est possible qu'on arrive à recevoir une émission ou deux Utilisons la radio Jours 30 Ça va, Ted, ça va aller bien, ça va bien se passer Euh, la radio, on capte toujours rien ? Fais une petite partie de dame, ça va bien se passer Rien de rien On a entendu que c'est parasite sacré Peut-être une autre fois, on aura plus de chance Mary Jane mangerait bien quelque chose Je sais, je sais Mary Jane a besoin de boire, je sais Ted a faim, je sais Ted semble avoir un pied dans la tombe Je sais aussi Il doit immédiatement boire quelque chose Bah oui, bah ça va pas être possible Alors, il n'y a qu'à boire du jus de cafard, moi, je sais pas, franchement On n'a rien, on n'a rien du tout Allez, vas-y, Ted Ted, il n'y a plus que toi Euh, je vais t'envoyer avec le fusil T'inquiète pas, tu vas te débrouiller Allez, reviens-nous en vie, Ted Déconne pas Jours 31 Il ne reste plus que Mary Jane avec nous Euh, Mary Jane, vas-y, fais une partie dame Ça va bien se passer, Mary Jane, t'inquiète pas, ça va bien se passer Mary Jane mangerait bien quelque chose Mary Jane ne cesse de s'évanouir Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire Ted est parti pour la surface Espérons qu'il reviendra bientôt Il est parti avec un fusil Rationnons les ressources Eh bah, ça va être vite vu Il n'y a rien à rationner Cette fois-ci, on a eu une bonne leçon Si tu ne fais rien avec les cafards Tu en auras un déluge Ce n'était pas vraiment le plan Si on ne trouve pas une solution bien vite On sera bientôt aussi lumineux qu'eux Ça, ça fait peur Jours 32 T'inquiète pas, ça va Ouuuuh Fais une petite partie dame de l'ORS Tiens, écoute la radio aussi Enfin, du moins, ce que tu arrives à capter Tu vois bien, quoi Jours 32 La cohabitation avec les cafards Ça ne peut pas être si terrible que ça, n'est-ce pas ? Même s'ils te piquent tes oreillers Tes chaussettes et ton portefeuille En fait, ça sert à quoi un portefeuille ? Et cette puanteur insupportable Mary Jane mangerait bien quelque chose Vraiment trouver quelque chose à boire Bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça J'y peux rien, moi On a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux C'était avant qu'ils nous ont envoyé une bombe sur la tête Maintenant, on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux En un sens, presque rien n'a changé Jours 35 Ouuuh, Ted, bah te revoilà Euh, salut, Ted Elle est passée où, euh ? Ah bah, je vois que t'as ramené un livre C'est pas mal, ça Guide du jeune scout L'insecticide est une darme efficace contre des insectes et d'autres bêtes Ok, c'est sympa, ça Euh, waouh, Ted, je crois qu'il commence vraiment à péter un câble, là, par contre Il a faim, il est dans la folie Il est dans l'épuisement Et il est fatigué Ok, très bien Bon, t'as de la soupe Vas-y, fais une petite partie de dame, Ted Tu l'as bien mérité, ta petite partie de dame Jours 35 Mary Jane était furieuse quand elle a appris qu'elle ne recevrait pas sa ration d'eau Elle a claqué la porte de l'abri en criant qu'elle allait obtenir de l'eau par n'importe quel moyen Ah, donc elle est pas morte, c'est qu'elle s'est sauvée par elle-même On ne sait pas ce qu'elle voulait dire, mais on est terrifiés De bons souvenirs Oui, c'est très bien Mais nous, nous devons nous préparer pour une réalité dure qui nous attend Ted est revenu sain et sauf de l'expédition En plus avec le fusil Eh bah, c'est impeccable, alors On a poussé un soupir de soulagement quand on est revenu Et l'abri était toujours fermé Sauf, le cadenas est presque cassé Il ne servira pas à une autre tentative de cambriolage Heureusement, il a tenu bon cette fois-ci Donc, eh bien, on a perdu un cadenas C'est dommage Il paraît que quelqu'un a repéré notre expédition à la surface On devrait être plus prudent Dans le cadre de notre expédition, on a Visité notre vieux bahut Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour étudier Ça a été pour un acte de désespoir Et puis l'école nous semblait un bon endroit pour aller à la quête de ressources On aimait tous madame la cuisinière Elle avait déjà 80 ans Mais tout s'aimait C'était un godamus Automate ? Ok, d'accord Lors des fouilles, on a découvert son secret La soupe automate en boîte Il y avait un aquarium dans la salle de biologie Les poissons ont crevé de faim Mais l'eau était toujours potable On en a rempli quelques bouteilles On en a récupéré deux Les scouts du quartier se rencontraient dans le sous-sol On y a trouvé des tas de caisses remplies Des guides du jeune scout Ils se préparaient donc à l'apocalypse Peu importe On s'est servi d'un guide On a ramené un petit guide Donc le guide de l'insecte Ted a faim Ok, très bien Ted a perdu la raison Ted est vraiment fatigué En même temps Oh Ted ! Vas-y Bois, mange Ted Vas-y, vas-y Euh... Oui, bon ben Il n'y a plus personne pour partir en expédition Jours 36 Très bien Ted, tu pourrais faire un petit peu de rangement Ça te remonterait un peu le moral Allez, va, fais une petite partie de dame Ça va bien se passer Si on veut être au courant des émissions de radio Euh... Oui, bah oui, oui Ok, d'accord, tout à fait Ça, c'est... Très bien Ted a faim, a soif Vas-y, mange Ted De toute façon, il n'y a plus que tout à nourrir Donc... Fais-toi plaise, j'ai envie de dire On ne se prenait jamais pour des dingos Mais aujourd'hui, on va réexaminer la question Il paraît que ces petites bestioles vertes C'est-à-dire nos visiteurs Veulent nous parler Une d'eux tenait même quelque chose Qui ressemblait à un panneau qui disait Nous fœnons en peu Ah d'accord Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Je crois que Ted y pète un câble Il a vraiment perdu la raison sur ce coup-là Jours 37 Mais combien de temps va-t-on encore survivre avec Ted ? Fais une petite partie de dame Ça va bien se passer C'est fou, pourquoi diable parlerait-on avec des insectes ? Est-ce qu'on aurait une araignée au plafond En plus de ces cafards damnés ? Sérieusement ? Quand Ted a faim On peut entendre son estomac grommelé jusqu'à maintenant Ok d'accord Vas-y, mange Ted C'est bien parce que du coup Il ne reste plus que Ted à rationner Donc du coup, c'est tout pour toi Euh, ouh Aujourd'hui, on a entendu quelqu'un frapper à la porte Mais quand on a ouvert On a trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol Il n'y avait personne à proximité La valise n'est pas signée Mais on dirait qu'elle est maintenant à nous Faut-il aller voir ce qu'il y a dedans ? Bah bien sûr que oui, il faut aller voir Allez, let's go Jour 38 Euh, ouh Excellent Non, t'as trouvé une carte dans la valise Ted, un plan Trop fort Jour 38 On a espéré trouver un bouquet des fleurs sauvages Et ses pralines belges savoureuses Mais apparemment, nos attentes sont excessives Tant pis Ce qu'on a trouvé peut aussi s'avérer utile Il a trouvé une carte L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tout Très bien Oui, ça on le sait déjà Ted Euh, vas-y Je te préviens Ted Il n'y a plus de soupe C'est la fin Par contre, il reste de l'eau Euh, de toute façon, ça sert à rien Personne veut partir en expédition On voulait toujours avoir quelques animaux domestiques Mais on ne pouvait pas se décider Un chat, un chien, n'importe On a maintenant notre colonie de cafards Tout à nous Bah ouais, tu m'étonnes Si on ne veut pas jouer avec eux Ah, va chercher Faut qu'on fasse quelque chose pour s'en débarrasser Ce n'est pas une blague avec ce jeu Ces insectes sont gros comme des chiots J'aurais pu cliquer sur le fusil J'aurais dû cliquer sur le fusil Jour 39 Au passage Partie de dames Il aime ça les dames Ted Il adore ça, ça a remonté le moral Jour 39 Nos nouveaux colocataires cafards sont peut-être un peu désordonnés Dégoûtants et embêtants Mais après tout, ça pourrait être pire Et d'ailleurs, nous n'y pouvons rien Peut-être qu'un jour nous réussirons à les convaincre à payer le loyer Ted n'agit pas d'une façon normale Malgré nos soucis, on n'est pas à même de l'aider Euh, Ted, vas-y, bois un coup Ted T'inquiète pas, ça va aller Ted Allez, levons ce petit doigt Il est temps de sortir pour se procurer des provisions supplémentaires L'onde de choc n'a pas pu tout détruire, hein Peut-être quelqu'un a survécu à l'explosion Allons voir Vas-y Ted Non ? Putain, y'a plus personne, merde Ted Tu me déçois Ted Je te pensais plus résistant que ça Jour 40 Euh, Ted, bah oui, t'as rien trouvé Forcément Allez, fais une partie de dame Ted Ted n'agit pas d'une façon normale Malgré nos soucis, on n'est pas à même de l'aider Bah ouais, putain, vas-y, bois un coup Ted Après avoir passé un peu de temps à scruter notre plan On a découvert quelques signes insolites griffonnés ça et là Il semble que quelqu'un a caché un trésor dans le coin Et encore mieux, on a eu la gentillesse de laisser des indices Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un pour faire une enquête sur place ? Bah j'aimerais bien, mais personne n'est chaud, quoi Bah disons que Ted n'est pas chaud, pour te dire Y'a plus que lui en même temps Jour 41 Vas-y Ted, fais une petite partie de dame Mais prend peut-être le fusil, non ? Ça va être bien Des gribouillages des gamins sur le plan ne sont pas une raison satisfaisante Pour risquer sa vie quelque part dans le désert Qu'est-ce qu'on pourrait bien y trouver ? Une demi-douzaine de capsules de bouteilles ? Ça ne vaut pas la peine Ted, sa santé mentale nous inquiète tous Bah tous, en même temps, y'a plus personne, là, j'ai envie de dire Mais nous ne savons pas comment l'aider C'est vraiment dommage que nous ne sommes pas capables de l'aider Ted, il ne restera plus qu'une gorge d'eau Après, c'est fini On voulait toujours avoir des... Vas-y Ça, c'est pour les cafards Vas-y, va niquer les cafards Ted C'est parti J'y ai passé le fusil Fais quelque chose Tiens Victoire Les cafards ont été écrasés C'est une journée de gloire pour l'humanité Au moins ce qui en reste Encore une fois, l'homme s'est montré supérieur aux autres espèces De jour en jour, Ted devient de plus en plus bizarre et pensif Tout le matin, il a été plongé dans la lecture du journal Ou plutôt, de ce qu'il prenait pour le journal Notre papier toilette Ah ouais, c'est chaud Ted, là Il semblait le fasciner De sorte, nous ne voulions pas perturber sa lecture Mais ensuite, il a inconsciemment Saisi notre plan Qui n'est plus bon à rien Absolument rien Toutefois, Ted ne s'en est pas trop soucié Et quand nous avons essayé de le faire comprendre la gravité de son acte Et de lui arracher le papier toilette Il a juste grommelé qu'il pourrait nous le prêter une fois la lecture finie Très bien Il n'y a plus rien à boire Ted Je dis ça comme ça Nous n'avons plus rien à boire Plus rien à manger Jour 43 Je crois qu'on a dépassé le record de Koh-Lanta Parce que dans Koh-Lanta, il survit 30 jours il me semble Pas 43 jours, je crois pas Non ? Ou c'est 40 jours ? Je sais plus en fait Tiens, fais une partie de dame Ted Ted n'agit pas de façon normale Sans déconner Euh bah pfff Il n'y a plus rien à boire de toute façon Bah oui Le gouvernement est notre seule chance de nous sortir de cet embarras On peut les dénigrer Mais c'est que font des rabats-joies et des cocos On est des bons citoyens On paie des taxes régulièrement Alors on est sûr que l'oncle Sam viendra nous aider Sauf c'est une fois quand on a Bah peu importe Les représentants du gouvernement Peuvent venir à tout moment maintenant Alors il faut ouvrir grand les yeux et les oreilles Allume la radio Vas-y Ça va être bon ? Message déçois On va s'en sortir les gars Fait une partie de dame Ted On le savait Le gouvernement n'a pas été défait Et ils viendront nous sauver Aucune date n'a été indiquée dans l'émission Mais sans doute Ils ne nous laisseront pas dans le pétrin pour longtemps Ils ont promis de nous contacter dans quelques jours à venir Il ne nous reste que nous Fiers au gouvernement Et attendre des instructions Ted n'agit pas de façon normale Malgré nos soucis On n'est pas à même de l'aider Il n'y a plus de ressources Il n'y a plus d'expédition On ne peut presque plus respirer dans cet abri merdique La situation s'aggrave d'une minute à l'autre Peut-être il y a un problème dans les systèmes de ventilation Une panne Si c'est le cas Il faut agir sans tarder Bah vas-y prends le bouquin Des fois que ça fasse quelque chose Je ne sais pas Peut-être qui va coller le bouquin sur la ventilation On va savoir On ne sait jamais Fais une petite partie de dame Allez vas-y Ted On a cherché le remède dans le guide du jeune scout Logiquement il contenait des instructions de réparation De quoi que ce soit Sans doute on y trouvera un chapitre Traitant des systèmes de ventilation dans les abris anti-atomiques A peine a-t-on ouvert le guide On a été submergé dans une nouée d'insectes Tombés de l'aération Leurs piqûres font très mal Pire Il paraît qu'elles provoquent la fièvre Ted a faim Où est l'eau quand Ted en a tant besoin d'elle ? Ted est tombé malade Ah merde On se bat les flancs depuis notre déménagement ici Mais il y a toujours tant de choses à faire Par exemple subjuguer tous ces arbustes dans le jardin C'est définitivement la première chose à faire après qu'on sorte d'ici Ok ça va bien se passer Regarde ça va plutôt pas mal alors On va se débrouiller même à Toronto Mais on doit se procurer un bateau pour y aller On nous a dit que c'est la meilleure solution de gagner l'Europe Quand Ted a faim On peut entendre son estomac rommelé Très bien Ted semble avoir un pied dans la tombe Ah ouais c'est chaud Il doit immédiatement boire quelque chose Bah ouais mais j'ai rien à boire moi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ted ? A la radio ils ont annoncé des largages de ravitaillement C'est peut-être notre chance pour survivre En plus ces largages se feront dans nos alentours Si on allait à la surface pour les collecter Bah je veux bien mais Ted il a pas l'air très chaud Tu vois ce que je veux dire 47ème jour Ted ne va pas bien Il a même plus envie de jouer aux dames C'est trop dangereux de sortir à la surface sans aucune protection On a décidé de rester à l'intérieur et d'écouter la radio Le bruit blanc c'est la musique pour nos oreilles Quand Ted a faim On peut entendre Ok d'accord Ted Ok d'accord très bien C'est parfait Y'a plus rien à rationner Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Désolé Ted Si seulement on pouvait quitter cette galère Se promener librement à la surface comme on le faisait jadis Inaler les fumées Voilà le parfum de la liberté qui nous manque tellement I want a cake Pourquoi qu'il a pris une chaussette avec un espèce de rat ? Fin ! Oh ! Ok Ted ? Ça va Ted ? Oh comment que c'est triste ? Fais une partie de dame Ted Voyez Tu te souviens comme dans le temps Tu faisais jouer aux dames T'aimais ça ? Écoute la radio je sais pas Fais quelque chose Prends le livre Ben il est mieux d'être sauf ici en bas Que mort là bas en haut Trop de jours sans eau Et en voilà une tragédie Ted a crevé à cause de la déshydratation On a pas réussi à survivre Ce sont nos derniers mots et l'avertissement pour ceux qui les lisent Écriture illisible On a passé 48 jours dans l'abri Jour 1 On est 3 Jour 48 C'est fini On a survécu 48 jours quand même C'est pas rien Comment ça j'ai pas survécu ? Tu rigoles ? Fallait survivre combien de temps ? Très bien très bien Par contre ils ont pas dit combien de temps qu'il fallait survivre Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'en savais rien Bon très bien Et bien j'ai réussi à survivre 48 jours dans ce banker C'est pas rien quand même j'ai envie de dire Surtout si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager Ça fait bien plaisir En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Et je vous dis Ciao tout le monde Bye I can't sleep I hope I stay awake Cause I've been running, running, running all day Long nights No peace I feel like everybody dies on me I can't sleep I hope I stay awake